En 1942, Himmler, commandant des SS, lança la fameuse opération Reinhardt. Il fallait dans un premier temps tuer tous les juifs des territoires occupés. Trois camps d'extermination furent construits rapidement dans le plus grand secret. Ces camps, tous situés en Pologne, étaient Belzec, Treblinka et le plus secret des trois, Sobibor. Sobibor, c'est ici que le 14 octobre 1943, la plus grande évasion des prisonniers de la seconde guerre mondiale se déroula. En voici l'histoire. C'est parti. Tu as réussi à leur parler ? Oui, Léon. Mais ils veulent à tout prix essayer. Léon, Léon ! Qu'allez-vous faire ? Nous venons d'être assignés aux corvées de légumes. Nous essaierons pendant que vous serez tous aux travaux. Nous avons attendu déjà trop longtemps, c'est notre seule chance. En plein jour et à travers le champ de mine, vous n'y arriverez jamais. Nous en avons le courage aujourd'hui. Qui sait si nous l'aurons peut-être demain. Léon, nous allons le tenter et personne ne nous en empêchera. Bonne chance. 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 C'est parti. Allez, cours ! Ce n'est rien d'autre qu'un simple tir d'entraînement. Je ne veux aucun problème aujourd'hui. Est-ce bien clair ? J'espère me faire comprendre. Rompez ! Il est en retard. Ne vous inquiétez pas, il va arriver bientôt. Attention à tous les membres de la brigade d'accueil. Comme d'habitude, je veux tous vous voir sourire quand le train arrivera. Rappelez-vous, ces gens sont les bienvenus ici. Tout doit se passer dans le calme. S'il y a le moindre incident comme hier, si les gens paniquent ou s'ils tentent de fuir, la sanction sera immédiate. Vous serez tous tués. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous, vous, laissez-vous pé, allez ! Il faut laisser ça. Reste à côté de moi. Si vous voulez rester ensemble, répondez volontaire. Quand ils le demanderont, dites que vous avez un métier. Allez-y. Du calme. Du calme. Restez tous regroupés et calmez-vous. Vous allez tous être séparés en deux grands groupes. Bien sûr, temporairement. Les femmes et les enfants de ce côté-ci. Les hommes et les garçons qui sont âgés de moins de 14 ans de l'autre côté. Les personnes qui sont malades ou trop fatiguées pour marcher seront assistées. Laissez vos voyages, ils vous seront rendus plus tard. Formez les deux groupes le plus vite possible. Allez-y. Dépêchez-vous. Allez ! Dépêchez-vous. 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 Maman, ils ont dit qu'on se retrouverait plus tard. Dépêchez-vous. Au revoir, Shlomo. C'est le courageux-tu. Maman, tout quelque chose qu'il faut... Les femmes et les enfants. Allez dans votre groupe. Allez ! Allez ! C'est parti ! C'est parti ! C'est comme ça, jeune homme, que nous détruirons votre satané Reich. Il sera balayé comme une sale vermine. Et vous avec. Non. Restez ici et ne bougez pas jusqu'à ce que je vous le dise. Silence ! Silence ! Je veux que tout le monde m'écoute attentivement. Vous voilà arrivés à Sobibor. Vous êtes dans l'est de la Pologne. Ceci est un camp de travail. Nous vous avons amenés ici pour travailler. Vous travaillerez dur. Mais l'effort est ce qu'il y a de mieux pour l'esprit. Donc, en réalité, nous sommes vos bienfaiteurs. Vous serez tous nourris et logés. Tout ce que nous vous demandons, c'est votre coopération. Si vous faites votre travail, vous n'aurez rien à craindre. Des cartes postales vous seront données pour écrire à vos relations, à vos amis. Vous pourrez leur dire que vous êtes bien arrivés. Nous les posterons pour vous. Malheureusement, nous venons juste d'apprendre que le typhus a fait son apparition dans plusieurs camps de travail. Nous ne voulons pas du typhus à Sobibor. Alors, vous serez d'abord tous emmenés au quartier des douches, où chacun d'entre vous prendra une douche chaude. Naturellement, hommes et femmes se laveront séparément. Nous couperons les cheveux des femmes avant qu'elles ne se lavent. Pendant que vous vous doucherez, vos vêtements seront désinfectés. Rappelez-vous, suivez ces instructions et votre emprisonnement sera meilleur. À vous, sergent Wagner. Sergent Frenzel. Je cherche des cordonniers expérimentés et des tailleurs. Est-ce qu'il y a des couturières ici ? Des couturières qualifiées ? Je veux des professionnels. Vous avez des cordonniers qualifiés ? Ici ? Des tailleurs ? Je suis couturière. Ah non, n'ayez pas peur. Où avez-vous travaillé ? Et combien de temps ? J'ai travaillé à Varsovie pendant deux ans et demi dans la boutique de Belovsky. J'y faisais des retouches. Je cherche des cordonniers. Bien, faites-en pas. Je suis couturière. Faites-en pas. Il me faut des cordonniers expérimentés. Des couturières ? Et des tailleurs. Je suis cordonnier. Des couturières ? Le meilleur. Il me faut des professionnels. Il m'en faut encore d'autres. Il n'y a personne d'autre ? Des tailleurs. Je répète, des couturières qualifiées. Ici, monsieur, je suis couturière. C'est votre enfant ? Oui, monsieur. Non, restez où vous êtes. Je suis couturière. Avancez. J'ai besoin de cordonniers. Et de tailleurs. Monsieur, je suis orfèvre. Regardez. C'est moi qui l'ai fait. Je m'en fous encore. Et voici mes outils. D'accord. Sortez du rang. Eh, monsieur. Mon frère, c'est aussi un orfèvre. Il m'aide. Nous pouvons faire toutes sortes de bijoux. Viens, viens, viens. D'accord. Viens par ici. Il n'y a plus de couturières qualifiées. Nous verrons. Monsieur, il y a aussi notre père. Non, pas lui. Restez là. Je reviens. Chache-t-il, chut. Pas de tailleur. Je suis tailleur, monsieur. D'où ça ? De bien l'os, quoi. Je suis expérimenté. Regardez. D'accord. Faites un pas. Pas d'autre ? Sergent Wolf. Les femmes et les enfants, suivez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Les hommes et les garçons, avancez. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. ... 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 je m'appelle samuel bienvenue je m'appelle itrok ici nous travaillons pour les ss et les gardes ukrainiens comment as-tu su que j'étais cordonnier je ne savais pas et si j'avais été vendeur simplement ou autre chose je t'ai jugé ici c'est bonne et courante et pourquoi me dire d'être volontaire parce que tu sembles vraiment être quelqu'un de confiance est important à ce bibor d'où est ce que tu viens allez allez rentrer allez rentrer plus vite allez attendre là bas et qu'est ce qu'on fait il a dit d'attendre on va bien nous le dire ils interdisent les bébés ici aidez-moi venez entrez là dedans et n'en sortez pas le sergent wagner l'a ordonné regarde c'est dans la forêt ça ressemble à un feu je me demande ce que c'est si ça ressemble à un feu c'est que c'est sans doute un feu je parle comme grand-père qu'est ce qui peut bien brûler qui sait que passe-t-il c'est pas un appel normal complet 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 tous les prisonniers sont là sergent wagner il y a quelque chose que vous ne semblez pas comprendre alors je vais vous l'expliquer notre commandant veut que je vous explique très clairement qu'il est le responsable de vous tous nous vivons tous ensemble dans ce camp c'est un peu comme une grande famille aujourd'hui aujourd'hui trois membres de cette famille ont décidé qu'ils ne voulaient pas passer la soirée avec nous et quitter notre maison mais nous ne pouvions pas les laisser partir mais nous Sous-titrage ST' 501 Nous avons ramené ces trois inconscients pour qu'ils passent la soirée avec nous. Comprenez le message. Ces trois Juifs vous sont ramenés. Personne ne peut s'évader de ce bibor. Il n'y a rien d'autre que la mort au bout du chemin. Qu'aucun d'entre vous n'oublie ce que je viens de dire. Rompez ! Léon, pourquoi nous t'ont-ils pas écouté ? Ne supportez plus la souffrance. Nous parlons sans cesse d'évasion et nous ne faisons rien. Peut-être est-ce vrai ? Peut-être que c'est impossible ? Non. Je pense qu'on le peut vraiment, mais pas de cette façon. Il faut être organisé. Il faut de la patience. Et aussi des gens dont le courage n'est pas encore anéanti. Je veux une chance de m'évader, d'être libre. Même s'il faut que je meure en essayant. Je te souhaite de vivre. Ce serait une vraie revanche. C'est une vraie revanche. C'est très joli. C'est vous ? Oui. S.S. Les initiales sont appropriées. À quoi correspondent-elles ? Mon nom, monsieur. Schlomo Schmatzner. Vous faites des bagues ? Oui, monsieur. Je peux faire... Nous faisons toutes sortes de bijoux. Montrez-moi quel genre de dessin vous pourriez faire pour moi. Puis-je m'asseoir ? Oui, oui, allez-y. Vos initiales ? F.K.R. Franz Karl Reichleiter. Vous pourrez faire ça pour moi ? Oui, mais j'ai besoin d'or. Est-ce que ça suffit ? Veillez bien à ce qu'ils aient à manger et des couvertures. Monsieur, nos affaires sont sales. Chaque personne qui vit à Sobibor doit être propre et en bonne santé. Emmenez-les choisir des affaires dans l'Arbise. Oui, mon commandant. Monsieur, mes parents et ma sœur... Ça suffit. Non, non, non. Laissez-le parler. Mes parents et ma sœur sont venus avec nous. Quand viendront-ils ? Ne vous inquiétez pas. Ils travaillent au champ et tout va très bien. Je vous promets que vous les reverrez bientôt. Comment peut-elle garder cet enfant ici ? Nous pouvons toutes être tuées. Il faut que tu t'en débarrasses vite. Et pour le maître, que feriez-vous si c'était votre bébé ? Monsieur Wagner ! Bonjour, mesdames. Il me faut quelqu'un qui puisse s'occuper de lapins. Quelqu'un a-t-il une bonne expérience ? Je l'ai. Levez-vous. Où l'avez-vous eu ? À la maison. Nous élevions des poulets et des lapins. Ma mère allait les vendre au marché. Vous changez de poste. Aubert Capot, emmenez-la. Allez, viens. Un petit conseil. N'énervez jamais Wagner. Ces nazis peuvent aller jusqu'à la furie. Wagner est le pire. Quel est votre nom ? Luca. Luca. Bien, Luca. Il y a trois jours, la femme qui occupait votre poste a laissé mourir un lapin. On ne l'a pas revu depuis. Le sergent Wagner s'en est occupé. Les lapins sont leur nourriture. C'est ce qu'ils appellent le Rasenfeffer. Vous avez intérêt à les soigner. Aubert Capot ? Ça veut dire que vous êtes chef des capots. Oui. Est-ce que vous êtes juif ? Tous les capots le sont. Il n'y a que des juifs ici. Un juif qui travaille pour les nazis. Je n'ai pas eu plus de choix que vous. La différence, c'est que vous avez un fouet. Je ne sais pas que vous aidez. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pas cette ans, Gauche je me rendirur. Je vais faire de consequences. Non, plus des � ges . Choisissez là-dedans. Esther, Capot, s'ils te prennent avec ça, tu es morte. Et ils me tueront aussi, alors ne joue pas avec ma vie comme ça, je le fais déjà assez moi-même. Et n'essaie plus de faire ce genre de choses. Tu fais vraiment très bien ton boulot. D'où viennent toutes ces affaires ? Tais-toi ! On ne parle pas. Tu as eu ce que tu voulais, alors ? On en reparlera. Je te vois ce soir. Prends tous nos travails, seul fainéant ! Bien dit, Capot. Allez, donne-moi ton fouet. Fais ton boulot. Lève-toi. Allez ! Retournez au travail, tous les deux. Allez ! Plus vite ! Bon, eh bien, je vais vous laisser. Je vais faire un tour à côté. Bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, où sont passé ma femme et mon enfant ? Eda, regarde ! Où as-tu trouvé cette pomme de terre ? Je l'ai volée à la cuisine, mets-la dans la soupe ! C'est ça ! C'est ça ! Regarde-moi ! C'est ça ! C'est ça ! Rempiffrez-vous devant nous, on ne dira rien ! Rien, honte à toi ! Traître à tes frères, capot port chèque ! À qui as-tu ciré les chaussures pour avoir à manger pour toi et ta salope ? Juste un conseil, ferme ta gueule ! Donne-moi à manger ! Arrêtez ! Arrêtez ! Vous vous comportez comme des bêtes ! Si vous avez de l'énergie à revendre, alors utilisez-la contre ceux qui vous ont réduit à ça ! Pourquoi ? Tiens ! Et bon appétit ! Tenez ! Excusez-moi ! Excusez-moi, vous êtes Léon ? Oui ! Je vous trouve enfin, c'est Samuel qui m'envoie, je m'appelle Itzroklichman ! Ah oui ! On peut se tutoyer ! Tu viens de Sokafka ? Oui ! Je m'y suis rendu très souvent ! Tu connaissais le rabbin de là-bas ? Le rabbin Schneitzer ? Oui ! C'était un ami très proche de mon père ! Et tu ne sais pas qui l'ont tué ? Non ! C'était dans la synagogue ! Pendant le service de Yom Kippur ! J'y étais ! Viens, allons dehors ! Ah ! Tu l'as trouvé ? Samuel et moi avons formé un petit groupe. Nous devons sélectionner les gens très prudemment. Nous voulons faire une évasion. Une évasion ? Pour combien de gens ? Nous ne savons pas encore. Dix personnes peut-être, vingt. Nous travaillons les détails. Mais tout ce que nous pourrons dire ici... Tout ce que nous pourrons dire ici doit être tenu secret. Personne ne doit le savoir. Je jure devant Dieu que je préférerais plutôt mourir sur l'instant que de vous trahir. Bien. Ma femme viendra-t-elle ? Et mon fils, il pourra venir aussi ? Quel âge a-t-il ? Quatre ans. Quand tu as vu ta femme et ton enfant pour la dernière fois à la station de train ? Où étaient-ils ? Avec les autres femmes et enfin en partant pour la douche ? Tu en es sûr ? Oui. Que se passe-t-il ? Quoi ? Ecoute-moi. Quoi ? C'est un camp d'extermination. Chaque jour un train arrive. Chaque personne. Chaque personne qui va aux douche est morte. Hommes, femmes, enfants, tout le monde. Oh Dieu ! Oh Dieu ! Oh Dieu ! Oh non ! Oh mon Dieu ! Non ! Oh non ! Yitzhak. Le feu. Le feu est leur funéraille. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh. Oh Dieu ! Oh ! Oh ! C'est parti ! C'est parti ! Magnifique ! C'est un excellent travail. Excellent, n'est-ce pas ? Très beau, mon commandant. Faites-moi des bagues marquées du cycle SS rapidement. Je veux que tous mes hommes possèdent une belle bague en or. Commencez tout de suite. Oui. Retourne-toi. Vous êtes deux juifs chanceux. Est-ce que vous avez vu la nouvelle fille qui s'occupe des lapins ? Moi, je l'ai vu, oui. La Polac. D'ailleurs, ça ne me gênerait pas de penser une demi-heure avec elle. Avec une juive ? Ah, ça me dégoûte. Ah, si tu la voyais. Rappelle-toi de Paul et de Grart. Deux braves hommes qui ont été envoyés sur le front russe parce qu'ils avaient violé des femmes juives. Je ne comprends pas ce genre de choses. Bon emploi. Oui, nous avons hâte de les tuer, mais nous pouvons en faire ce qu'on en veut avant. Il y a des limites. Nous sommes SS, nous sommes l'élite. Nous ne devons pas nous mélanger à la pourriture juive. Les Anglais ont encore bombardé un moment. Et une fois de plus, j'ai de la chance. Ma famille s'est née sauve. Merci, seigneur. Estime-toi heureux d'avoir une bonne place. Regardez-nous. Les fiers défenseurs du Reich. Ne parle pas comme ça. Mon père est mort durant la première guerre mondiale. en accomplissant son devoir pour la patrie. Et c'est ce que nous faisons ici. Nous accomplissons notre devoir. C'est plus qu'un honneur. Autant qu'être sur un champ de bataille. La raison. Champ de bataille. Ha, ha, vous êtes fous. Et qu'est-ce que tu fais ? Tu t'assoies dans ta cabine et tu laisses passer le gaz. Valve ouverte. Tu attends 20 minutes. Valve fermée. Tu parles d'un bouleau, beurre. Ça demande un grand courage. Beurre. Combien de juifs as-tu gazé aujourd'hui ? Ne parle jamais de ça devant eux. Ils n'entendent absolument rien, n'est-ce pas ? Désolé, monsieur. Je ne vous entends pas. Tu vois, ils n'entendent rien. Quel âge as-tu ? 15 ans, monsieur. 15 ans. Mon fils a 12 ans. J'espère qu'il dépassera les 15 ans. Ben, si un juif y arrive, pourquoi pas lui ? Quel est ton nom ? Toivi, monsieur. Toivi. Amène-moi une autre bière. Oui. Attends d'ici, sale juif ! J'ai été voir Treblinka. Je ne comprends vraiment pas comment ils l'ont dirigé. Trop de relâchement, c'est tout. C'est sûr, mon commandant. Si des juifs de Treblinka ont pu se rebeller et mettre le feu au camp, alors ils peuvent le faire ici. Est-ce vrai ? Pas ce bibord, mon lieutenant. Mais je continue de penser qu'il faut augmenter la garde. J'ai reçu des ordres de Berlin. Le nombre de trains que nous recevrons va bientôt augmenter. Nous passons à trois par jour. C'est une preuve de notre efficacité. Alors surtout, ne décevons pas Berlin. Prévenez vos hommes pour Treblinka. Et tâchez de leur faire comprendre qu'une chose pareille n'arrivera pas ici. Oui, mon commandant. Que puis-je faire pour vous ? J'ai un petit cadeau pour vous. Faites-le travailler ! Dis-leur ton nom ! Nous connaissons Toivi, monsieur. Nous l'utiliserons. T'as dit de parler. Je veux un dessin en or sur le manche. Un serpent qui s'enroule tout autour d'ici. Voilà. Je serais heureux de faire ça pour vous. Mais le sergent Wagner a dit qu'il fallait... Fous de savoir ce que le sergent Wagner a dit. Fais ce que je veux, sinon je te casse quelques os. D'accord ? Oui, monsieur. Envoie-le au troisième secteur demain matin. Dis que tu viens de ma part, la grille. Sergent Boer. Je veux avoir une belle pièce en or. Qu'elle soit incrustée jusqu'au bout du manche, ici. Oui, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada. Allez, prends ça. Merci. Regarde, la peau. C'est ce qu'il y a de plus nourrissant là-dedans. J'en ai mis un bon morceau dans ta soupe. Mange. Il faut manger. La meilleure revanche pour nous est de survivre. It's Rock. Ma famille a été tuée aussi. Appel dans deux minutes, vite. Ce que je veux dire, Léon, c'est que d'une façon ou d'une autre, on doit pouvoir utiliser la garde. C'est possible. Et ces fameux gardes ukrainiens, qu'est-ce qu'ils pensent des SS ? Ils les haïssent autant qu'ils nous détestent. Mais ce sont des mercenaires. On doit pouvoir les acheter. Nous nous servons d'eux tout le temps. Quand nous trouverons de l'or ou des bijoux dans les habits des prisonniers qui arrivent, nous en volons pour nous leur donner. Ils nous apportent à manger. Ils deviennent riches. Mais nous, nous survivrons. Quelle est ton idée ? Non, écoute, suppose que nous trouvions les bons ukrainiens. Nous le payons pour qu'ils ramènent du poison en strechnine. D'accord. Tu as dû le comprendre. On a le poison et après. Eh bien, qui leur sert leur repas ? Les petits. Eh bien, ils vont les empoisonner. Pas les enfants, Samuel. C'est une trop grosse responsabilité pour eux. Tu as raison. Le problème est que nous ne sommes pas des soldats. Nous n'avons jamais tué. Nous ne savons pas. Venez, venez, venez. C'est la paix, Lallée. Le sergent Bower m'a dit de venir. C'est la paix, Lallée. Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est une zone interdite. Le sergent Bower m'a ordonné de venir. Le sergent Bower m'a ordonné de venir. Mais attendez ici. C'est parti ! Mais qu'est-ce que peut bien faire Moïté ? Peut-être qu'il s'est perdu. Ah, le voilà. Moïté, Moïté, que se passe-t-il ? Quelqu'un t'a frappé ? Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Que se passe-t-il ? Parle ! Je suis allée là-bas, amener ça, pour le sergent Bauer. Oui, je sais ça. J'ai vu le quartier des douches, et il n'y a pas de douche. Toutes les personnes qui vont là-bas sont tuées. J'ai vu les corps des victimes, des femmes, des bébés. Ces corps entassés les uns sur les autres. Et des prisonniers comme nous qui les mettaient sur des charrettes pour les emmener plus loin. Chaque personne qui va prendre une douche est morte. Chaque personne. Shlomo, notre ami, est morte. Tu le savais, hein ? Tu le savais, tu n'as rien dit. Ma famille aussi a été tuée. Les sergents, ils ont dit que si j'en parlais, ils me tueraient. Notre mère, notre père et notre sœur, ils les ont tuées. Je vais tous les tuer. Je les tuerai ! Les gardes sont trop durs, on ne pourra pas s'évader comme ça. Non, écoute, notre seule chance c'est de convaincre. C'est moi. Toi, tu es le nouvel orfèvre. Shlomo. Oui, bonsoir Shlomo. Qu'est-ce qui se passe ici ? Comment pouvez-vous faire ça dans l'endroit où ils ont tué votre famille ? Ils ont tué tous vos enfants et vous vous jouez de la musique ? Chut ! Vous rigolez, vous faites des jeux, vous faites même l'amour. Chut ! Du calme ! C'est un vrai carnaval. Ne t'énerve pas. Vous travaillez même pour ces monstres. Vous empaquez des affaires pour les envoyer en Allemagne. Les affaires de ma mère, les affaires de mon père. Maintenant que tu sais tout sur Sobibor, vas-tu continuer à faire des bijoux pour eux ? Que vas-tu faire ? Refuser ? Est-ce que tu penses que ce sera un honneur pour toi de les laisser te tuer ? Non, tu vivras comme nous, nous vivons. Et chaque jour, ce sera une agonie de la conscience. C'est pareil pour tout le monde ici. Quand je suis arrivé, j'étais avec ma femme et mon petit enfant. Ils m'ont envoyé travailler à la lingerie. Et ma femme et mon enfant sont allés aux douches. Le jour suivant, je rangeais toutes ces affaires. Et j'ai trouvé leurs affaires avec les autres. Je les ai trouvés par accident. Et c'est comme ça que j'ai su qu'ils étaient morts. Ma femme, mon enfant. Mais qu'y a-t-il d'autre à faire que survivre ? Oui, nous chantons, nous dansons. Quelquefois, nous blaguons, nous faisons l'amour. Il le faut, nous devons survivre. Nous travaillons pour eux, mais c'est pour survivre. Et si nous survivons, c'est pour une raison. Nous venger. Et un jour, ils nous le payeront. T'as compris ? Je ferai tout pour me venger. Même s'il faut que je meure pour ça. Quel âge as-tu ? Quel âge il faut avoir ? T'es assez vieux. Je vais y aller. Wagner a l'air d'être en retard dans sa ronde aujourd'hui. Oh, merde, le verre ! Il arrive ! Bonjour, mesdames. Comment progresse le travail ce matin ? Non, s'il vous plaît. C'est le vôtre. Qu'est-ce que vous allez faire ? Que croyez-vous ? Il n'y a pas de bébé à Sobibor. Non ! Vous allez le tuer. Comme je suis de bonne humeur aujourd'hui, je vais vous laisser vivre. Non ! Je ne devrais pas. Vous avez de la chance. Laissez-moi mon bébé. Vous ne comprenez donc pas ? Je vous offre une chance de vivre. Ce n'est pas évident. Je crois que je passe à l'ombre espèce de matin. Il faut partir d'ici. Il faut partir d'ici. Et si jamais nous y parvenons, que ferons-nous alors ? Nous disparaîtrons dans la forêt. Il y a des partisans groupés là-bas. Nous les trouverons et nous les rejoindrons. Mais la première chose à faire, c'est de trouver la meilleure façon de s'échapper. Ça va être une de nos journées les plus faciles. Ces Hollandais vont bien se coudrir. Je prends ça. Avec ça, vous aurez vos bagages. Merci. Juste une seconde. Voilà pour vous. Nous n'acceptons jamais les pourboires, madame. Ça n'a pas de sens. Prenez, s'il vous plaît. Je ne peux pas. Prenez-le, juste comme souvenir d'Hollande. Y a-t-il d'autres gens régénères de mon pays qui sont là ? Non, c'est le premier train de Hollande. Voilà pour vos bagages. Ne le perdez pas. Merci, j'essaierai. Quand ils demanderont une couturière, surtout levez le bras. N'hésitez pas à dire que vous êtes professionnels. Pourquoi ? Faites ce que je vous dis. Merci. Regarde les S.S. qui s'amuse. En dire. Ça ne leur suffit pas de nous assassiner. Il faut aussi danser devant eux comme des bêtes. C'était charmant. Une belle danse populaire. Merci. Vraiment charmant. Maintenant, tout le monde danse. Jouez. Je veux tous vous voir passer du bon temps. Allez. Dansez. Amusez-vous. Dansez. Dansez. Allez. M'accordez-vous cette danse ? Dansez. Allez. Allez, dansez. Bonsoir, Bajun. Bonsoir. Vous dansez très bien. Merci. Vous êtes venue à Sobiborzol ? Oui. Où est votre famille ? Je ne sais pas où ils sont. Je suis vraiment seule. Moi aussi, je suis seule. Luc. Mon nom est Raim. Je m'appelle Selma. Bonsoir. Bonsoir. Vous dansez avec moi ? Bien sûr. allez allez vous avez l'air de vouloir danser oui mais c'est pas danser vous voulez que je vous montre oui mais ne riez pas alors juste un petit peu il ya beaucoup de gens qui parlent pour donner des conseils dans ce camp on parle ça nous fait passer le temps quoi qu'il se passe si je peux vous apporter de l'aide faites le savoir mais je sais pas comment on dit ces choses là mais mais j'ai envie de vous en effet vous ne savez absolument pas dire ces choses là selon moi j'ai 26 ans pourquoi ne demandez-vous pas une fille plus jeune je n'ai jamais croqué la paume avant je voudrais manger la plus belle vous verrez Wagner arrive. Continuez. Quand les bagues seront-elles terminées ? Nous allons les finir aujourd'hui. J'ai reçu l'ordre du commandant Reichleiter de fermer ce magasin dès la fin du travail. Pourquoi ? Ça ne vous regarde pas. Maintenant, écoutez-moi. Je vais vous mettre à la tête de l'atelier mécanique. Vous aurez quatre ou cinq hommes à vos ordres et beaucoup de travail. Si vous voulez vivre, faites-en sorte que ça marche. Vous pourrez le prendre avec vous. Quel est son nom ? Moïse, enfin Moïse. Ah ! Le roi des Juifs. Vous allez travailler et dormir dans l'atelier mécanique et la nuit, en secret, vous continuerez à fabriquer des bijoux pour moi et pour chaque personne que j'enverrai. Rappelez-vous, si le secret est révélé, vous et le petit roi seraient tués cinq minutes plus tard. Compris ? Oui. Monsieur, et pour Toivy ? Il va falloir qu'il se trouve un autre travail. Quel genre de travail ? N'importe quel travail ! N'importe quel travail ! Il va falloir qu'il se trouve un autre travail. Comment s'il dit ? Debout, debout, debout. D'accord. 25 pour toi. Et n'oublie pas de compter. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze. Capot. Allez, allez, plus vite, plus vite que ça. Vous deux, au ruisseau. T'as du feu ? Oui, je prends. Allez, vous deux, attendez. Maintenant ? Non, au ruisseau, je l'aurai. Ah, c'est bon, on y va. Bougez ! Ils en mettent du temps. Je n'en sais rien. Tiens ça, je vais voir. Sergent, Sergent Wolf. Deux prisonniers s'enfuient près du ruisseau. Ils ont un fusil. Toi, toi, toi et toi, suivez-moi. Allez, vite. Ils s'en vont. Partons. Allez. Deux prisonniers s'enfuient. Oui, oui. C'est parti à la vie. Ah ! Attention ! Ce matin, deux prisonniers se sont échappés du camp nord. Treize autres prisonniers, sans aucun doute inspirés par ce stupide exemple, ont aussi tenté de s'évader. S'il y en a un qui veut applaudir, qu'il le fasse vite. Il n'y aura pas d'autre tentative d'évasion à Sobibor. Je le répète, il n'y aura pas d'autre tentative d'évasion à Sobibor. Nous allons tuer ces 13 hommes que vous voyez là. Mais nous ferons plus que ça. Nous allons donner à chacun de ces hommes le privilège de choisir l'un d'entre vous, pour l'accompagner dans la mort. 26 mourront aujourd'hui. Allez choisir votre partenaire. Nous vous laissons la liberté de choisir la personne que vous voulez. choisissez un homme. J'ai dit, choisissez un homme. Vous comprenez ? Non ! Aucun de nous ne le fera. Nous ne ferons jamais cette horreur. que je vous explique. C'est simplement mathématique. Donc, ce ne sera pas difficile à comprendre. Si vous voulez refuser de choisir 13 hommes pour mourir avec vous, alors moi, j'en choisirais 50. Vous voyez, c'est à vous de choisir. 13 ou 50. Pardonne-moi. 10 ans 3 5 1 1 1 2 3 C'est parti. ... Écoutez-moi bien. Vous allez regarder ça. Et vous ne l'oublierez pas de si tôt. Si je vois une personne qui tourne le dos... ...ou qui ferme les yeux... ...alors cette personne rejoindra les vingt-six autres... ...qui mourront aujourd'hui. Sergent Falaster. Oui, Sergent Wagner. Prenez position. Vengez-nous ! Feuille ! Assez de t'ont perdu comme ça. Retournez tous au travail. Dis aux autres. Réunion au magasin. Huit heures précises. Il nous faut discuter d'une chose. Nous avons envisagé une évasion... ...pour un petit nombre de personnes. Mais vous avez vu ce qui est arrivé aujourd'hui... ...à ces 13 hommes ? Eh bien, la même chose nous attend. Nous ne pourrons laisser des centaines de gens... ...qui seront sûrement assassinés. ...car nous savons qu'ils le seront. Alors l'évasion que nous ferons... ...doit concerner chaque prisonnier de Sobibor. Chaque personne ? Même les prisonniers du camp 3 ? Oui, les 600 juifs. Ou alors personne. C'est impossible. Mais comment pourrons-nous faire sortir... ...600 personnes de ce camp ? Je suis sûr qu'il y a un moyen... ...et je suis sûr que nous le trouverons ensemble. Léon a raison. C'est une idée incroyable. 600 prisonniers. Chacun à Sobibor doit avoir une chance d'être libre. Il n'y a pas d'autre choix. Schloman. Maurice. Mont-Dec. Ysroch. Bien, nous sommes tous d'accord. Très bien. Alors cassons-nous la tête... ...pour savoir ce que ce plan peut être. Il y en a sûrement un... ...et nous devons le trouver. Écoutez ça. Nous construirons 60 échelles dans mon atelier de menuiserie. Elles feront environ 12 pieds de long. Ce sera parfait. On attendra la nuit. Nous passons les fils de fer. 20 personnes réparties sur chaque échelle. Zip, 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 en peu de temps. Et ça fait 600 personnes. Même si on pouvait construire les échelles ou les cacher. Mais faire 20 échelles. 20 personnes sur chacune d'elles. Nous trouverons bien un endroit où les cacher quelque part. Je ne sais pas, moi. Et que comptes-tu faire pour le champ de mine de l'autre côté des barbelés ? Marchera pas, Maurice. C'est pas grave, Maurice. Continue de chercher. N'importe quelle idée peut être la botte. Et si on faisait un tunnel ? Ysroch. Il faudrait qu'il fasse au moins 50 mètres de long. Comment pourrions-nous faire ça ? Ça n'a pas d'importance. Supposons que nous ayons creusé ce tunnel jusqu'à la forêt. Et supposons que nous commencions notre évasion à minuit. Et que nous donnions à chacune des 600 personnes une minute pour passer le tunnel. Pour sortir du trou et s'échapper dans les bois. Ce qui est impossible, mais passons. Ce qui nous amène à 600 minutes. 10 heures. Ce qui veut dire que le dernier partira à 10 heures du matin. Mais on doit trouver rapidement un plan. C'est là. Nous pouvons le trouver. Nous nous reverrons demain. Sous-titrage Société Radio-Canada « Au revoir, le gouvernement ! Parquez ! Ne part ! » « Attention aux cadences, normal ! » « Les soldats soviétiques, que font-ils ici ? » « Ils doivent tous être des prisonniers de guerre. Peut-être que ce sont des juifs. » « J'ai ce que tu veux sur les russes. Ils sont tous juifs. » « Ils sont ici pour travailler dans le camp mort. » « Voici là. » « Oui. » « Oui. » « Oui. » « Bonjour. » « Non, 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 non. » Nous verrons juste ce qu'il est. Voyons déjà s'il nous fait confiance. Ou si nous lui faisons confiance. Civils, soldats, russes et polonais, c'est pas facile. Bien. Bon. Il faut essayer. Suppose qu'il s'échappe. S'il s'échappe, nous payerons pour ça. Lieutenant, je suis Léon Fedlender. Et moi, Alexandre Pertjeski. Voici Samuel Freiber. C'est un plaisir, Lieutenant Pertjeski. Tout le monde m'appelle Sacha, sa économise du temps et de l'énergie. D'accord. Nous aimerions tous savoir ce qui se passe vraiment à l'extérieur. Pourriez-vous nous le dire ? Bien sûr. Comment se déroule la guerre ? Votre armée est-elle loin d'ici ? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Votre armée est-elle loin de ce camp ? Nous sommes environ à une dizaine de kilomètres de Sobibor. Nous poussons à la retraite les nazis, mais nous progressons lentement. Il y a des partisans dans la forêt. Peuvent-ils nous aider ? Ils doivent préparer beaucoup de choses. Eh bien, je crains qu'il n'y ait pas beaucoup d'issues. Nous sommes vraiment seuls. Maintenant que nous sommes entre nous, soyons francs. Vous ne m'avez pas demandé de venir simplement pour être en bon rapport avec des Russes. Non. Alors, que pouvez-vous attendre de moi ? Voir si nous pouvions nous entendre. Ouvre un feu ! Ouvre un feu ! Pourquoi devrions-nous nous entendre ? Nous sommes deux juifs dans un camp de la mort. Peut-être qu'ensemble, nous trouverons une façon de survivre, de surmonter ce qu'ils ont prévu pour nous. Il faut retourner au barraque. Ils éteignent à dix heures. Oui, bonne nuit, Léon. Bonne nuit, Sacha. Oui, bonne nuit. Bonne nuit. Il veut que nous nous entendions. Pour faire quoi ? Je ne le sais pas encore. Une évasion ? Peut-être. Pourquoi se servir de civil ? Nous sommes des soldats. Nous pouvons nous débrouiller seuls. Il veut nous utiliser. Il... Il connaît bien l'endroit. Nous pouvons aussi l'utiliser. Pour partir. Allez ! Révis ! Attendez ! Allez ! Attendez ! Tout est prêt ? Pas tout à fait. Non ! Tout est prêt. Vous avez dix minutes pour donner à manger à tout le monde. Il y a du travail en plus. Commencez à servir. Tout à fait ! Quoi ? Pas tout à fait ! À tout à fait ! Tout à fait ! Qu'est-ce que la personne me mette ? Il y a une dungeon ! Qu'est-ce que la personne me mette ? Qu'est-ce que la personne me mette ? 10 minutes. Nous nous essayons. Elle ne va pas assez vite. Non, ils vous tueront. Allez, c'est fini. Allez, maintenant, tout le monde au travail. J'ai prévu de vous donner beaucoup de travail. Dégagez. Dégagez tous. Allez, plus vite. Faites attention. Ils n'ont pas absolument besoin de nous. Ils peuvent nous remplacer. Nous devons nous évader. Oui. S'évader. Combien ? Les 600 prisonniers. Chaque personne de Sobibor. Tout Sobibor ? Dégagez. Que le moins de gens possible soit au courant de notre plan d'évasion. Nous aurons plus de chance de succès. Oui, bien sûr. C'est pour cette raison que notre plan devra rester absolument secret jusqu'à la dernière minute. Ainsi, tout le monde aura sa chance. J'aurai vite besoin d'une carte absolument détaillée du camp. Nous vous aurons ça. Si vous le voulez, nous pourrons aussi vous procurer une carte des champs de mine qui entourent le camp. Champs de mine ? Champs de mine. Excepté devant la porte centrale. Il y en a absolument partout autour du camp. Vous voyez ? Combien nous pouvons les effrayer. Ah, aussi. J'aimerais que vous me racontiez tout ce que vous avez vu et entendu sur les SS et les gardes ukrainiens. Combien sont-ils, ceux qui le font ? Je vous donnerai tout ce que je sais. Ah, aussi. Il ne faut plus que les gardes nous voient tous les soirs converser tous les deux comme nous le faisons là. Comment nous voir sans éveiller les soupçons ? Les SS ont l'habitude de me voir ici tous les soirs. Peut-être que si vous aviez une petite amie qui viendrait vous voir régulièrement, il trouverait ça normal. Il faut qu'on vous trouve une amie. Et cette personne sera au courant de notre plan. Donnez-moi à 24 heures. Où est ton frère ? Il dort dans l'atelier de menuiserie. Comment sais-tu qu'on embrasse là ? Je l'ai vu dans les films quand j'étais petit. Quand tu étais un gosse ? Oui. Avant de venir ici. Sous-titrage ST' 501 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 Berliner les a dénoncés. Je l'ai vu les regarder hier soir. Merci, Toive. Bonsoir, voici Luca. Sacha, bonsoir. Pour quelqu'un qui ne doit jouer qu'un rôle, c'était vraiment un sourire merveilleux. Jouer à être amoureuse, c'était mes instructions. C'est ce qu'on appelle une belle nuit. Regardez la lune, Sacha. Regardez derrière, Sacha. Vous prenez les blancs ? Non, vous les avez. Alors, je les prends. Il faudra partir juste avant la nuit. Il y aura assez de lumière pour trouver notre chemin dans les bois, sans que pour autant ils nous voient. Ça nous laissera une bonne avance jusqu'au matin. Oui. Avez-vous un électricien de toute confiance ? Oui, Abraham Weiss. C'est un professionnel. Parce que l'une des choses les plus importantes à faire est de couper toutes les lignes électriques et le téléphone. Ainsi, les nazis n'auront qu'un moyen d'appeler des renforts. Je comprends. Combien y a-t-il de SS ? Ils sont 16 en plus de 120 gardes ukrainiens. Les ukrainiens sont tous armés, non ? Oui, il y a beaucoup d'hommes armés ici. Mais si jamais vous arrivez à couper la tête, toutes leurs forces seront inutiles. Mais comment se débarrasser de tous les SS d'un coup ? Je ne sais pas si mes hommes sont capables de tuer. Mais pourtant, liquider les SS est la clé de notre plan. Je suis un tailleur, j'ai un charpentier, j'ai deux cordonniers. Je ne sais pas s'ils sont capables de tuer. Avant la guerre, j'exerçais le métier de relieur. Je jouais du piano, j'écrivais des chansons. Vos hommes tueront parce qu'il le faut. Ce sera le plus simple des plans. Et écoutez, Léon, les 600 prisonniers sortiront par la porte centrale. Ils marcheront simplement juste après l'appel du soir. Ils n'auront qu'à sortir par la porte centrale. C'est impossible, c'est de la folie. Rappelez-vous d'une chose, Léon. Rien n'est impossible pour nous. Alors, laissez-nous imaginer un plan où il y aura près de 600 prisonniers qui partiront par la porte. Rappelez-vous d'une chose, Léon. Léon ! Ça va ! La plus larve, il y aura ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est quoi ce point ? Avancez-vous ! La chasse sera là dans quelques minutes. ... Vous avez vu le sergent Frenzel ? Non. Où est Frenzel ? Côté de la baraque des sergents. Tu sais où on doit le tuer ? Oui, dans l'atelier de menuiserie. Ne l'amène pas là-bas tant que je ne te l'ai pas dit. Tout est prêt ? Oui. On va à l'atelier de vêtements en prenant Mandac au passé. D'accord. S'il vous plaît, garde. Ils sont en retard. Jusque-là, ça va. Allez dire à Sacha que c'est prêt. Robert Capo. Oui, Caporal. Prenez trois hommes de l'atelier. Bien, Caporal. Pour quel travail ? Pour du labour dans le camp nord. Allez-y ! Oui. Toi, 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 venez avec moi tout de suite. Toive. Léon, regardez. C'est Portchèque. Mais il va du mauvais côté. Toive, va prévenir Sacha qu'un caporal SS avec une nitraillette a amené Portchèque et trois autres prisonniers avec lui. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il faut se débrouiller sans Portchèque. Vite, il y reste dix minutes avant que tu m'amènes Wolf ici. Sergent Wolf, je vous cherchais. Le tailleur Mundek vous a fabriqué un beau manteau long. Si vous pouviez passer à l'atelier de vêtements, il a dit que cela ne prendrait qu'une minute. D'accord, j'arrive. Attention ! Klatz vient par ici. Mais qu'est-ce qu'on veut faire ? Gâchez-vous ! Gâchez-vous ! Bonjour, que puis-je pour vous ? Je voudrais un maillot de corps. Ils sont dans le sac. Vous n'avez qu'à choisir. Dis donc toi, tu ne travailles pas ici ? D'habitude, tu es dans un autre atelier. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Voilà, c'est parti. On ne peut plus s'arrêter maintenant. Et cacher le corps. Bonjour, Sergent. Eh, le gamin m'a dit qu'il y a un manteau pour moi. En effet, je pense que vous allez l'aimer. J'espère que j'ai pris les bonnes mesures. Ah, c'est vraiment du très beau cuir. Et il sera très très chaud. Très chaud, vous dites, Mandeck ? Elle est vraiment jolie. Bien. Vous passerez me voir au quartier des officiers. Attendez, vous ne voulez pas voir comment il vous va ? Qu'est-ce que c'est ? Mais, mais lâche-les ! Vous, mais lâche-les ! Sergent Beckman ? Je vous cherchai partout. Le tailleur Mandeck a fabriqué une superbe veste pour vous. Si vous pouvez passer à l'atelier de vêtements, il a dit que ça prend du temps. Ça prendrait pas longtemps. Une veste ? Qui a dit que je voulais une veste ? Je ne sais pas, monsieur. Mais le tailleur a dit qu'elle serait parfaite pour vous. Très bien. Je vais boire. Alors ? On en a déjà tué deux. Le sergent Wolf et le caporal Klatz. Je croyais qu'on aurait aussi Beckmann. Mais il n'y a pas été. Où est Beckmann ? Vous avez vu le sergent Beckmann ? Oui, il était là. Il est parti. Oh mince, on l'a raté. Il a dû retourner dans son bureau. Léon. Si tu le veux, je peux vous aider. Tu peux t'occuper de Beckmann ? Oui, je crois. Je trouverai un moyen que tu ailles là-bas. Sergent Frenzel, il faudrait que vous passiez à l'atelier de menuiserie à 4h30. Pourquoi ? Pour choisir la couleur de votre bibliothèque. Choisir la couleur ? Pourquoi cet idiot ne m'a-t-il rien dit quand je suis passé le voir hier ? Je ne sais pas, sergent. Alors vous passerez quand même aujourd'hui ? Non. Je passerai seulement quand ça me plaira. Aujourd'hui, demain, n'importe quand. L'eau cachée. L'eau cachée. Sacha. Est-ce que tu resteras à côté de moi pendant l'appel ? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi ? J'essaierai. Dis-moi. Je veux que tu mettes ça, pour porter chance. Lucas, elle est splendide. Je l'ai faite pour toi. Toi. Amène mon cheval à l'écurie. Bien, lieutenant. Mes bottes sont prêtes ? Bien sûr. J'espère qu'elles vous plairont. Je veux les essayer. Bien sûr. Asseyez-vous. Regarde si on a entendu. Tout est normal. Sacha, je prends son pistolet. Ah, vous l'avez eu. C'est bien. Palastro est le suivant. Regarde. Rejoins-moi à la cuisine juste avant l'appel. Je vais voler quelques fusils dans la baraque des Ukrainiens. Moïse, si l'on me tue... Non, je le mens. Ne t'inquiète pas. Dieu est avec toi. Bonne chance, Flemont. Le sergent Falaster. Le sergent Falaster. Cachons-tout. Sergent Falaster. Qu'y a-t-il ? Un message de la part du sergent Beckman. Dites-lui que je me suis occupé de cette affaire hier matin. Et qu'il arrête un peu de m'en parler. Bien, sergent. Mes bottes sont finies ? Oui. Elles sont finies. Asseyez-vous. J'ai assoupli le cuir. Je pense que vous les trouverez plus confortables. Pour ma femme. Mon enfant. Vas-y dans les pains. Sous-tous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. C'est parti. Il nous faut de l'aide. Va chercher Glatz. Viens. Caporal, Glatz. Où est Glatz ? Je ne sais pas. Il n'est pas ici, Sergent Mauer. On ne va pas passer la journée. Allez, va chercher deux hommes pour les charger. Bien, Sergent. Voilà Porte, Jack. Mais où est-ce que tu étais ? Ils m'ont dit d'aller au camp nord. Fallait bien que j'y aille. Jusque-là, nous avons été très chanceux. Mais Frenzel n'est pas venu. Nous aurons peut-être des ennuis avec Beckman. Allez vite au camp numéro 3. Léon a besoin d'aide. Je ne peux y croire. Nous sommes en train de tuer des SS. C'est vraiment difficile à croire. Les tuer, c'est merveilleux. Je n'arrive pas à y croire. C'est merveilleux. Vous êtes plombier, n'est-ce pas ? Bien sûr que vous l'êtes. Il n'y a que les plombiers de votre race qui sachent faire la cuisine et qui puissent concocter de tels plats. Alors, donnez-moi cette recette. Vous avez une langue ? Oui, monsieur. Quel est votre nom chrétien ? J'essaie juste d'être votre ami. Quel est votre nom chrétien ? Je n'ai pas de nom chrétien. Seulement un nom juif. Mon nom est Herschel Zuckerman. Et tu ne pourras pas l'oublier. Nous ne pouvons plus attendre. C'est presque l'heure de l'appel. Allez voir Beckmann et si tout se passe comme vous le sentez, tuez-le. Vous revenez vite ici pour chercher Kalimali et les autres Russes et les emmener au quartier 1. Rahim, ça n'était pas prévu. Je sais. Merci. Bien, prenez ça. Non. Pouvez-vous le laisser prendre, celui-là ? Oui. Bonne chance. Je vais revenir. Deux de plus. Allez, avance. Avance. Allez. Le sergent Beckmann. Qu'est-ce que vous faites ici ? Répondez ! Dis-le. Maintenant. Allez, tue-le. On le met derrière le bureau. C'est bon, vous pouvez reculer. C'est bon, vous pouvez reculer. Ça marche bien. On en a tué cinq. Ça en fait dix, sans tout. Onze. Mais vingt, ça aurait été mieux. Voici quelques pistolets. Léon a le reste. Bien joué, Calimali. Qui y a-t-il dans la boîte ? Deux fusils. Des munitions ? Une recharge chacun, c'est tout. Va à la cuisine. Vous l'emmènerez. Demande à Shlomo s'il a des munitions. Jusque-là, on ne s'en est pas trop mal tirés. Mais quelqu'un risque sûrement de faire une bêtise. Soudain, va jouer du cléron, maintenant. On n'a pas eu le sergent Frenzel. S'il se montre tout de suite à l'appel, on pourra l'avoir dehors. Sinon, Dieu nous aidera. Sous-titrage ST' 501 En colonne par quatre. On fait comme d'habitude. En ligne. En avant. Il va faire vraiment froid, cette nuit. Oui, Shlomo, il n'est pas là. Il viendra, il viendra. Tu mets la balle ici. Tu vois ? Oui. Je te dis, je ne sais pas m'en servir. Est-ce que tout va bien ? Oui, avec l'aide de Dieu. Jusqu'à quand attend-on ? Jusqu'à ce que j'ai donné le coup de sifflet. Encore plus de dix minutes avant l'appel. Je ne pense pas qu'on tienne si longtemps. Regardez ce qui est arrivé. Il faut y aller. Oui. On y va ! Allez, tout le monde en rembarquage. Tout le monde en rembarquage. Allez, tout le monde en rembarquage. Allez, tout le monde en rembarquage. Allez, dépêchez-vous. Allez, tout le monde en rembarquage. Becqu'en. 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 Hey ! Allo. Allo. On ne pourra plus accéder à la porte maintenant. Écoutez-moi. Notre jour est arrivé. Tous les 16 sont pratiquement morts. C'est chacun pour soi. Ceux d'entre vous qui survivront seront nos témoins. Faites savoir au monde ce qui s'est passé dans ce camp. Dieu est avec nous. Maintenant, plus rien ne peut vous arrêter. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez ! Allez, courez ! Léon ! Partez d'ici vite ! Sauvez-vous, vous êtes libres ! Mais vous ne comprenez pas ! Allez, partez ! Partez ! Allez ! Arrête, Léon ! Debout ! Debout ! Allez, debout ! Allez ! Léon, il faut que nous partions ! Léon, on vient ! Couvre-moi ! Prends ça ! Allez ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !